C'est un séminaire qui se tient dans le cadre de la mise en place de notre centre d'excellence en supply chain. Ce centre d'excellence est un projet porté par l'IAM, l'Institut African Management et l'Université de Michigan aux Etats-Unis et particulièrement le WDI. William Davidson Institute de Michigan University. Il s'agit en fait, c'est suite au constat qui a été fait dans notre économie, nous voyons en fait qu'il y a énormément de difficultés dans le domaine de la santé par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine, presque dans tous les secteurs même, dans le domaine du transport. On se rend compte en fait que la supply chain, c'est-à-dire que la question de la logistique est une véritable contrainte. Le médicament peut être à disposition ou disponible plutôt à Dakar, mais faute d'avion, faute de logistique, faute de planning, le malade meurt à Fongolimbi ou à Kidougou ou en cas avance. Donc ce n'est pas un problème de médecin, ce n'est pas un problème de médicaments, de disponibilité, mais c'est simplement un problème donc de méthode, d'organisation, de planning et de logistique. Donc dans presque tous les secteurs, c'est la difficulté que nous avons. Et cette question-là, lorsqu'on ne la règle pas, on ne règle pas la question du service public. C'est-à-dire qu'on ne met pas au cœur des préoccupations de l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, le service à rendre en fait aux clients ou le service à rendre aux citoyens. Donc c'est un enjeu extrêmement important lorsque un pays a une ambition d'aller de l'avant, lorsqu'un pays par exemple parle d'émergence. Lorsqu'on ne règle pas ces questions-là, on est très loin du compte. Donc le centre d'excellence que l'IAM va porter, qui a été d'ailleurs déjà lancé, c'est justement pour une réflexion, des formations, un accompagnement à l'endroit justement de ces différents acteurs qui sont du secteur public comme du secteur privé. Et dans ça, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes soutenus par l'université de Michigan, mais nous sommes aussi soutenus par Kune Foundation en Allemagne, d'ailleurs qui a financé le séminaire actuel, en nous envoyant des experts pour la capacitation de nos enseignants, de nos formateurs. Voilà un peu le cadre dans lequel tout cela intervient. Et rappelez aussi que nous avons des formations initiales, donc en supply chain logistique, mais le centre d'excellence va beaucoup plus loin avec des certifications, avec des formations courtes, avec des rencontres et une plateforme d'acteurs pour la réflexion, porter la réflexion autour de cette question-là, donc de supply chain. Et enfin, dire que notre positionnement ou le positionnement du centre n'est pas un positionnement local ou dakarois ou sénégalais, son ambition est tout simplement panafricaine et nous avons des partenaires donc avec plusieurs entités africaines. Le séminaire qu'on organise ici à l'IAM, donc un séminaire de très haut niveau en supply chain management, l'objectif c'est essentiellement de déjà renforcer les capacités de nos intervenants, de nos professeurs dans le domaine de la supply chain, de la logistique ici au niveau de l'IAM, mais également mieux conscientiser l'administration sur les enjeux de la question, mais également inviter les secteurs privés pour leur faire comprendre que nous avons ouvert un centre d'excellence en supply chain management qui a pour objectif de renforcer ou d'aider le secteur privé et les pouvoirs publics à intégrer les enjeux ou les questions reliées à ce domaine-là dans leur gestion de tous les jours. Nous voulons également être une référence ici en Afrique de l'Ouest pour tout ce qui est formation en supply chain. Nous faisons venir des séminaires de très haut niveau et avec des partenaires comme Kone Foundation au niveau de l'Allemagne ou bien avec des partenaires comme l'Université de Michigan qui nous envoient des experts qui interviennent au MIT ou bien Harvard Business School et qui nous permettent justement d'offrir des séminaires et des formations en cours de très haut niveau dans le domaine de la supply chain. Et tout ça justement au service de l'économie sénégalaise. C'est un séminaire qui est organisé par la Fondation Kune, qui est une organisation au niveau européen et mondial très importante qui favorise le développement de l'écosystème en Afrique autour de la logistique et supply chain et qui en fait appel à moi pour venir partager mon expérience sur comment un écosystème autour de la triptyque recherche, enseignement et relations avec les entreprises peut se mettre en place principalement en Afrique et pour l'Afrique. Il y a eu le concept logistique qui est un mot un peu plus basique et technique qui a vu le jour aujourd'hui maintenant une quarantaine d'années. Et sur cette base-là, la fonction a évolué sur l'aspect beaucoup plus managérial pour devenir une des fonctions clés dans les entreprises d'aujourd'hui qu'on appelle la supply chain et qui a la connotation d'avoir une vision beaucoup plus globale de toute la chaîne de bout en bout. Donc qui va de fournisseur des fournisseurs vers le client des clients. Et cette vision globale est aujourd'hui incluse dans ce qu'on appelle le terme supply chain qui permet à la fonction d'être créatrice de valeur et non pas une simple fonction de minimisation des coûts dans l'entreprise et qui lui donne une dimension à la fois stratégique, financière, marketing et qui aujourd'hui est au cœur des stratégies de compétitivité de beaucoup d'entreprises de classe mondiale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'émergence des nouvelles compétences et des nouveaux programmes de formation dans la discipline.